... ... ... ... ... ... ... ... Bonjour, cher monsieur Follavoide. Monsieur Choudou ! Est-ce que j'arrive trop tôt ? Ah, du tout, du tout, du tout, du tout. Seulement, je conversais avec Madame Follavoide, et alors je n'avais pas entendu sonner. J'ai sonné cependant, et on m'a ouvert. Je n'ai pas encore le don de traverser l'immurail. Cher mort ! Mon Dieu ! Si vous voulez vous débarrasser... Tiens ! Oh, pardon, excusez ! C'est ma femme qui est venue ici tout à l'heure. Elle tenait ça à l'heure. Et alors, par distraction... Et... Romance ! Romance ! Romance ! Je suis vraiment confus, hein. Vraiment, on s'en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Je dis ce que je pense, monsieur Chouiou. Je dis ce que je pense. Je dis ce que je pense. Trop fait mal. Oui. Romance ! Trop fait mal. Romance, c'est la madame que monsieur Chouiou est là. Oh, je vous en prie, ne dérangez pas, madame. Non, non, non. Laissez, laissez. Si je ne la presse pas un peu, les femmes ne sont jamais prêtes. Ah, Pierre, je ne peux pas dire ça de la mienne. Tous les matins, c'est la première sortie. Le footing lui est recommandé. Ce n'est pas du tout fait pour moi. Malheureusement, c'est un cousin qui marche avec elle. Ça fait tout à fait mon affaire. Oui, c'est ce qu'on m'a dit, vous. Parfait. Ça ne sort pas de la famille. Ça ne sort pas de la famille. Et puis ça ne me fatigue pas. Ah, je vois qu'on s'occupe de notre affaire. Ah, oui, oui. C'est le pot de champ. C'est le... Oui, oui. Ah, vous avez connu ? Oui. Eh bien, mais ça ne parait pas mal. Bien conditionné. Oh, pour être conditionné, ça ? Et alors, c'est de la porcelaine à cassane ? À cassane. Parfait. Ainsi, vous allez. Non, je vous demande ça parce que c'est le point qui avait retenu notre attention à Monsieur le sous-secrétaire d'État et à moi. Ah, ah oui, oui, oui. Parce que la porcelaine ordinaire, après mûre réflexion, nous n'en voulons pas. Oh, que je vous comprends. Non, mais donc des choses, c'est cassé. Ah, tout de suite. Ce serait de gaspiller l'argent de l'État. Absolument. Tandis que sa parole, c'est du solide. On n'en voit pas le faire. Non, mais, prenez-en de main. Vous qui êtes connaissants. Oh, en plus que ça. Si, si, si. Voyez comme c'est léger. Ah, c'est curieux. Ça ne pèse pas son poids. Et, mais comme c'est agréable à la main. Hein ? C'est-à-dire que ça devient un plaisir. Alors, évidemment, nous faisons ça en blanc et en fleur. Si vous désirez pour la main, rayez comme des dériques. Oh, non, ce serait prétentieux. Aux couleurs nationales. Oui, oui, bon. Je suis de cet avis. Il y a vraiment une augmentation des penses inutiles. Eh bien, mais c'est à voir, ça. C'est à voir. Vous nous a présenté également des vins en tôle émaillée. Ce n'est pas mal non plus. Mais non. Non, monsieur Chouziou. Non. Vous n'allez pas prendre de la tôle émaillée. Pourquoi pas ? Mais parce que... Il ne s'agit plus là de mon intérêt personnel. Je le laisse de côté. Mais la tôle émaillée, monsieur Chouziou. Mais ça, c'est tout de suite mauvais. Ça n'a pas la propreté de la porcelaine. Ça, à la bonne heure. Oasis, fantin, fantin, oasis, piquant, papiquant. Oasis. Oui, évidemment, il y a du gros et du gros. Sans vous parler de la question d'hygiène, vous n'êtes pas censé savoir que la plupart des apagricites sont dus à l'usage d'ustensiles émaillés. Oh ! Etant donné l'usage qu'on en veut faire, je ne crois pas. On ne sait jamais, monsieur Chouziou. On ne sait jamais. La jeunesse est si légère. On veut entraîner le récipient tout neuf. On fait un ponche, monstre. La chaleur fait craquer l'émail. Quelque part, elle tombe. On la boit, on en a pas. Vous savez ce que c'est. Moi ? Non. Non, je n'ai pas sûr qu'il ne m'est jamais arrivé de boire une ponche. Non mais, vous avez été soldat. Pas davantage. J'ai passé mon conseil de révision, on m'a fait mettre tout nu et on m'a dit vous ne devez pas avoir une bonne vue. Ça a décidé de ma vocation militaire, j'ai fait toute ma carrière au ministère de la guerre. Ah ! Et bien, monsieur Chouziou, pas de Télémanie. Prenez, si vous voulez, du celluloïde, du caoutchouc d'ursi, soit. Quoi qu'au fond, rien ne vaut la porcelaine. Le seul défaut, c'est la fragilité. Et bien, du moment que nous avons paré à cet inconvénient. Tenez d'ailleurs, vous allez voir. Pardon. Quoi ? Pardon. 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 Vous allez voir la solidité. Non. Ici, avec le tapis, ça ne prouverait rien. Euh, là-bas, dans le couloir, c'est du plancher. Non, restez ici, monsieur Chouziou, mais regardez là-bas. Suivez-moi bien, hein. Un. Deux. Trois. Hop. Voilà. Ah non ! C'est cassé. Hein ? C'est cassé. Ah oui, 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 c'est bien cassé ! Il n'y a pas, ça n'est pas un effet d'optique. C'est vraiment bien cassé, c'est curieux, je ne comprends pas. Car enfin, je vous jure, c'est la première fois que ça lui arrive. Peut-être trouver une pâle. Peut-être, oui, oui, oui. Au fond, je ne suis pas fâché de cette expérience. Elle prouve justement que, comme on dit, l'exception confie. La règle, parce qu'on n'en a plus. Jamais. Jamais, jamais. Ou alors, je ne sais pas, une fois sur mille. Ah, un sur mille. Oui, et encore. Tenez, j'ai là d'ailleurs un autre exemplaire. Nous allons pouvoir le lancer et le relancer. Ne tenez pas compte de celui-là, c'est une mauvaise puissance. Oui, c'est un mal-cuit. Voilà. Regardez bien. Une, deux, trois. Non, tenez, lancez-le vous-même. Moi ? Oui, comme ça, vous vous rendrez mieux compte. Un. Vas-y. Un. Deux. Allez-y, qu'est-ce qui vous fait peur ? C'est la première fois que vous m'arrivez de jouer au public. Ne vous inquiétez pas, je vous dis, un sur mille. Oui, un, deux, trois. C'est cassé. C'est cassé. C'est bien cassé. Deux sur mille. Écoutez, il y a quelque chose que je ne m'expliquera. Évidemment, c'est de tenir à la façon de lancer le vase, parce que je sais que quand c'est mon contre-maître qui l'envoie, jamais, ou grand jamais, 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 jamais. C'est tout à fait intéressant. Oui, mais non, ce n'est pas encore ça. Évidemment, vous avez pu vous rendre compte de la différence qui existe entre de la porcelaine qui est cassable et... La porcelaine en cassable. Voilà. Mais tout de même, ces expériences ne sont pas assez concluantes pour fixer votre religion. Mais si, mais si. Quoi, c'est ces mêmes bases-là ? Sauf qu'au lieu de se casser, ils ne se cassent pas. Voilà. C'est tout à fait intéressant. Oui. Écoutez, ne nous arrêtons pas là. J'ai là une autre clip d'exemples. Nous allons pouvoir les lancer et les relancer. Regardez. Un, deux, trois, un. Voilà. Ah, c'est tout à fait intéressant.